C'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro du journal Le Vrai sur votre chaîne. D'abord, suivez les titres. Message d'au revoir de Joseph Kabila devant ses compères de la sous-région lors des assises de la Sadek ce vendredi en Namibie. Des détails dans ce journal. Et le mandat d'arrêt international lancé contre Moïse Katumbi fait réagir au sein du microcosme socio-politique congolais. Dans ce journal, vous suivrez la réaction des Tiungu Akumwanza, cadre au sein de la plateforme Ensemble pour le Changement. Et Aaron Mukula, cofondateur du regroupement politique Alliance des paysans indépendants, partie chère à Kokoniangi et l'invité du Vrai Journal. Madame, Messieurs, voici donc l'essentiel des titres et bienvenue à tous. Discours d'adieu émouvant de Joseph Kabila à la Sadek ce vendredi. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a remercié ses pères. Et l'État avec Philippe Bombi, suivez. Discours d'adieu de Joseph Kabila à ses pères africains de la Communauté de Développement de l'Afrique australe Sadek à Windok en Namibie. Lors de sa prise de parole, le chef de l'État congolais a dans un ton humoriste déclaré « Je suis censé faire un discours d'adieu. Pourquoi un discours d'adieu ? Est-ce que vous allez me manquer ou je vais vous manquer ? » C'est demandé Kabila. Ce dernier a par la même occasion remercié les anciens présidents de la Sadek pour leur collaboration et partage de la sagesse avec lui au cours de ses 20 dernières années. Il a prouvé sa gratitude à ses qui l'ont aidé et n'a pas manqué d'apostrophée ses qui l'ont compliquée. Kabila a demandé à la Sadek d'éveiller à ses principes fondamentaux et a conclu par une phrase. Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Joseph Kabila, président sortant, s'est fait accompagner de son dauphin Emmanuel Chadari au sommet de la Sadek qui s'est étenu ce vendredi en Namibie. Un comportement décrié par Christophe Loutoundoula, secrétaire permanent au sein de la plateforme Ensemble pour le changement. Il a dit au micro de Paulin Kamahindoua et de Begadou Moutou. Comment votre pays est devenu comme ça à l'arrivée du monde ? À cause d'une personne, à cause d'un individu. Vous avez suivi le président, ce qu'il a dit à Winouk. De blagues comme ça, on ne fait pas ça. On a mis des ramazanes là-bas. Est-ce que vous avez déjà vu dans une rencontre internationale un candidat, futur chef des candidats présents de la République, être amené dans une rencontre des chefs d'états en exercice, des officiels ? Pourquoi nous, nous sommes tombés comme ça ? Est-ce que c'est là qu'on va aider les candidats qui disent qu'ils tirent à la souveraineté de la République, qu'ils rejettent la non-ingérence, qu'ils brûlent la non-ingérence ? C'est ce qu'on nous dit de nationalistes. Pourquoi ils font des choses comme ça ? Le président Kamilah, entre guillemets, se retirait, il tire des ficelles pour revenir. C'est pour ça qu'il a dit à Winouk, il ne dit pas à ses collègues adieu. Il ne leur dit même pas, je crois, à nous revoir. Je crois que c'était ça. Et il reste ceci. Et comment nous pouvons nous descendre ici-là ? Voilà l'affaire, donc, c'est du bluff. Katoubi est là. La question de Katoubi, c'est une question politique. Et il devra se résoudre politiquement. Côté droit, rien, c'est le président Kamilah. Avec tout le respect que je dois, L'individu Joseph Kabila, qui a peur et qui instrumentalise les institutions de la République, ramener au niveau le plus bas, traiter au rabais, pour nuire à Moïse Katoubi. Toujours dans le même registre, le discours d'au revoir de Joseph Kabila lors de la réunion de la SADEC en Namibie, suscite des réactions au sein du microcosme socio-politique approché. Les politiques ont réagi au micro de Jocely Luarba. Regardez. Pour Pati Katanga, coordonnateur de franc commun, que le président Kabila dise adieu ou à bientôt, il est désormais au passé. Adieu ou qu'il dise au revoir, il est parti. Donc arrêtez de créer les débats où il n'y en a pas. On ne va pas là commencer à discuter sur adieu ou à bientôt ou non. Adieu ou à bientôt, le président Kabila, c'est désormais au passé. Bon, la réunion de la SADEC, ce qui est désolant, c'est que nous avons constaté que Kabila draine Shadar comme son sac à main. Il draine Shadar comme son sac à main. Ce n'est pas valorisant pour le candidat Shadar. Ce n'est pas valorisant pour lui de suivre Kabila comme un petit garçon. Partout où Kabila va, Shadar, il le suit comme un petit garçon. Ce n'est pas valorisant. Je préfère que le président de la République, qui est fin maintenant, aille faire ses devoirs régaliens d'un chef de l'État et que Shadar, qui est candidat, fasse le travail qu'il doit faire un candidat à l'élection présidentielle. Et non la confusion des deux. Là, nous sommes complètement dans la confusion. Shadar est comme un petit garçon là. Qui suit Kabila derrière ? C'est quoi ça ? De son côté, Dorcas Adikoko, à l'aide de l'UPS, martèle qu'à bientôt du président Kabila, c'est après 5 ans. Heureusement qu'il n'a pas dit adieu. Mais c'est ce que je lui ai toujours dit. Si vous avez confiance aux dialéistes qui sont tout autour de vous, ils vous ont dit qu'ils vous ont aidé. Mais vous, par contre, vous avez dit que vous n'avez pas trouvé 15 personnes valables pour vous aider. Écoutez, monsieur le président, le président russe avait fait ça. Il est parti. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Si ces gens-là ont confiance en ce qu'ils font, ils reviendront, battre la campagne pour vous, vous allez redevenir président. Le président russe avait fait. Mais dans notre pays, ça ne va pas marcher comme ça. Parce que s'il avait un bon bilan à présenter comme en Russie, on allait dire, nio, on vous accepte. Mais ce qu'ils ont fait de notre pays, la manière où ils ont laissé notre pays se dégringoler, je pense que ça ne va pas marcher avec nous. Non, même pas dans les rêves. Donc, à bientôt, pour moi, c'est dans 5 ans. Parce que nous, nous allons respecter la Constitution. Parlons autre chose. La question de la double nationalité refait surface. La candidature de toute personnalité détentrice d'une double nationalité sera invalidée par la CENI. Une liste des noms lui a déjà été transmise. Et le ministre de la Justice, Alexis Tamboué-Mouamba, a saisi officiellement le procureur général près de la Cour de cassation à ce sujet. Pendant ce temps, les services compétentes continuent à mener des investigations pour dénicher d'autres cas. Il s'y est de noter que les personnes concernées, même élues, seront déchues de leur mandat et poursuivies en justice. Désignation de Chadaricom, Dauphin, du FCC, mesure des décrispations politiques et processus électoral sont là les quelques sujets abordés avec Dieudonné Fikiri, président du Front des Nationalistes pour la Solidarité et le Développement. Il est au micro de Guillaume Samba. C'est un élément en grand format. Suivez. D'entre les juillets, Dieudonné Fikiri estime que la désignation de Chadaricom, Dauphin, a détendu les climats sociopolitiques. Une chose est certaine, c'est que toute la nation corollette attendait une décrustation de la situation sociopolitique. La tension était quand même assez forte. Tout le monde était impatient de connaître la position qui furent l'État. Quand bien même qu'il avait répété de tout le temps qu'il allait respecter la position, que les gens voulaient entendre sa voix et sa bouche. Pour le FMSD, c'était une très très bonne nouvelle, à l'instar de toute la nation congolaise, parce que je crois que dans la ville de Kinshasa en particulier, parce que nous vivons en Kinshasa, nous avons tous constaté qu'aussi tôt qu'on a prononcé le nom de Mési-Chadaricom comme Dauphin, la tension a chute. Par ailleurs, l'homme fait savoir que les amnistiers continuent de croupir à la prison de Makala, et cela en depuis de l'application de Mési, les décrispations. Pour conclure, le président du Front Nationaliste pour la Solidarité et le Développement, FMSD, en sigle, exhorte la population au vote utile. Il ne faut pas aller dans le sens de dire, ah, parce que tel est cousin, tel est l'enfer, tel est de ma promesse, je dois lui donner ma voix. Eh bien, tu es en train de vendre ton avenir. Parce que, quand la vie est difficile, elle est difficile pour toutes les congolaises et tous les congolais, indistectement, l'inflation ne choisit pas. L'inflation ne choisit pas. Or, l'inflation est la conséquence de la mauvaise gouvernance, si vous confiez vos voix à ceux qui ne pourront pas vous donner cette bonne nouvelle. Côté de l'opposition, Odette Babandoa, secrétaire exécutif, au sein de l'ECID, livre ses impressions. Il est au micro de Paulan Kamaïdoua. Le retrait de Joseph Kabila du processus électoral n'est pas un cadeau, mais le produit de la pression du peuple congolais, estime Odette Babandoa. Ce n'est pas seulement le fait de choisir les dauphins qui crédibilisent le processus. Il y a d'autres préalables qui s'imposent à ces élections. Nous avons les dauphins, on lui dit merci, mais on félicite la ténacité du peuple congolais qui ont tenu bon pour que ces dauphins-là puissent être présentés. Sinon, si ce n'était pas la ténacité du peuple congolais, je ne vois pas les dauphins sortir. Et il y a eu des morts pour que nous arrivions à ces dauphins-là. Moi-même qui vous parle, j'ai été arrêtée le 31 décembre. Parce que je suis descendu dans la rue pour protester qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Évoquant l'Ika de Mouiska Toundi, l'aspecteur exécutif de la DCU des fustiges, un processus non inclusif. La liberté pour que tout le monde se présente, fait défaut. Ce qu'on a bloqué pour qu'il n'entre pas, il ne va pas croiser les bras pour se résigner. Le mandat d'arrêt international, c'est pour quelle infraction ? Il était venu parce qu'on lui avait dit qu'il était recherché par la justice. C'était l'occasion de se saisir de lui. Au finish, la présidente de l'UPR propose une période transitoire pour baliser la voie aux élections purement démocratiques. Si de 2011, 2012 jusqu'à 2018, la volonté n'était pas de préparer les bonnes élections, d'asseoir la démocratie, nous voulons que cette fois-ci, qu'on ne recommence pas encore à zéro. Nous voulons qu'il y ait une période transitoire qui va nous conduire aux élections. Et le mandat d'arrêt international lancé contre Moïse Katoumbi fait réagir au sein du microcosme sociopolitique congolais. Le parquet général a émis un mandat d'arrêt contre Moïse Katoumbi, président de la plateforme Ensemble pour le changement en République démocratique d'Ikongo, à l'issue d'une conférence de presse du regroupement politique FCC de la majorité présidentielle par le procureur général de la République. Le ministre de la Justice, Alexis Tambouemouamba, a estimé que Moïse Katoumbi devait être arrêté par les agents de la police pendant qu'il séjournait à Kassoumbalessa. Mais cela n'a pas été possible, suite aux militants d'Ensemble qui ont voulu manifester. Du côté d'Ensemble, Christophe Loutoundoula Pala estime que l'attitude du ministre de la Justice est contraire à la décrispation politique que le peuple et la communauté internationale réclament. Par ailleurs, Éric Dupont, l'avocat de Moïse Katoumbi, estime que le mandat d'arrêt lancé par le ministre de la Justice congolaise contre son client est une plaisanterie internationale. Moretti évoque trois faits majeurs. D'abord, on a tout fait pour éviter à son client de participer au processus électoral pour une affaire immobilière bidon. Une deuxième affaire, celle de mercenaires, encore plus ridicules, qui fait l'objet d'une suspension et par conséquent pas de décisions définitives qui permettraient la délivrance des mandats d'arrêt. Et la troisième affaire, de la nationalité italienne qui a été battue en brèche par les documents mis récemment à la place publique. Pour Moretti, tout est fait pour que Moïse Katoumbi ne se présente pas à l'élection présidentielle. Et comme annoncé en titre, Kyongu Akumu Anza réagit à chaud en rapport avec le mandat d'arrêt international à l'encontre de Moïse Katoumbi et annonce le meeting de ce samedi. Il est joint au téléphone par Peter Tiani Malibé. Suivez. Baba Kyongu, bonjour. Bonjour Christian. L'actualité, c'est d'abord cette information qui est tombée. Mandat d'arrêt international contre Moïse Katoumbi. Tambou Mombaradji à la presse. Quelle est votre réaction par rapport à cela ? Ben, 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 je vais à chaud se répondre, mon cher Peter, au moment où nous parlons, toi et moi, et Camilla, et Moïse, tous sont à Windhoek. Et alors là, au lieu de demander d'arrêt, il y a une prise de corps, il est là, il est là. À coin de freine, il est à quelques-unes, avec eux, dans la même ville, et peut-être même dans la même salle. Alors, quand il est là-bas, les oreilles, ils sont forts, ils n'ont qu'à l'arrêter à partir de Windhoek. Bon, il est à Windhoek. Il est allé faire quoi là-bas ? Ben, il est libre d'aller partout, à travers le monde, malgré les radotages de Tambou Mombaradji, lui, pour un délire de crime au corps de l'humanité, après avoir fait abattre un avion de ligne à Tindou, que lui, au bout de ciel, n'est plus le cherché, alors il cherche à d'autres. Il est là, il est allé se promener, il est là, il n'est pas obligatoire, mais pour des raisons d'état, il se trouve là-bas. Ok. Par rapport au meeting de demain, qu'est-ce que la population doit retenir ? Il y aura un meeting ou pas demain ? Eh bien, j'ai prévu de tenir un grand meeting à la cité des Jeux. Et les autorités, si on fait un cours des affaires des autorités, ils ont déployé des forces, c'est devenu un camp militaire. Le terrain sur lequel je devrais tenir mon meeting, c'est devenu un camp militaire. Il y a des tentes, des missiles, des meufs artisanaux, et tout, et tout, tout est là. Tout l'arsenal du mal se prouve, là-bas, on va pêcher. Le terrain, c'est mon monsieur, on parle d'état du processus électoral. Il me répond qu'il faut attendre que l'enseignement donne un coup d'envoi pour des activités électorales et, je ne sais pas, pour la campagne électorale. Voilà la réponse qu'il y a eu. Il vient de faire ses adieux aujourd'hui à Windok, en Namibie, disons qu'il a un dauphin aujourd'hui et lui, il partait déjà. Merci beaucoup. Il a donné le raisonnement qu'il a dit, il ne s'agit pas d'adieu, il s'agit d'attendre à bientôt, après il va rentrer encore. Donc, nous comprenons qu'aujourd'hui, l'ensemble ira aux élections, malgré l'absence de Moïse Katoumbi. Nous n'avons aucune condition de nous virer aux élections avec Moïse Katoumbi, après même le 22 décembre, à Minoui, il pourra présenter sa candidature. Gabriel Kiongou Akumwanza, appelé affectueusement Baba. Merci. Merci beaucoup, Peter. À la prochaine. Écho des partis politiques, on en parle dans ce journal. L'unité du Palou, à travers son coordonnateur de la jeunesse, Jean-Charles Moubiloulou, invite la jeunesse de son parti à la fraternité et de lui rester fidèle. C'était ce vendredi au siège national du parti, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Limété. Moussoka Bamba, pour les détails. Qui ignore la légende prophétique connue par tous, qu'à son départ pour l'exil, l'homme aurait déclaré, je paraphrase, même s'il me reste une minute à vivre, je tiendrai la direction de cette nation en tant que président. Chers camarades jeunes, si cette minute avec laquelle nous sommes nés, avec laquelle nous grandissons, est arrivée, camarades jeunes, militantes et militants du parti de Moubi signifié, réarmons-nous moralement. Allumions-nous sous la marque de la discipline et de l'unité, afin de tenir tête à l'inclusion et infiltration dont nous souffrons quelques paix. A ce jour, les martyrs devenaient qui s'est longtemps faufilé au sein du parti. De ce fait, les partis de Moubi signifiés, par nous, notre pays, notre parti, je voudrais dire, restent un et indivisent. Nous nous dressons donc farouchement contre toute tentative de division ou de manipulation de certains déterminés à satisfaire leur appétit de mesurer. Pour ne pas s'attarder à cette forme de distraction, nous appelons donc tous les jeunes du parti Moubi signifié en particulier et Congolais de tous bords de s'unir comme un seul homme derrière la candidature d'Antoine Gizenga en vue d'une victoire certaine ce 23 décembre 2012. Suivez à présent l'invité du Vrai Journal. Aram Moukoula, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous êtes invité du Vrai Journal, cofondateur de l'Alliance de paysans indépendants. Quand on parle de paysans, on voit la population. Qu'est-ce que la population peut maîtriser par rapport à la conférence de presse du FCC ? Non, je crois bien que l'FCC, c'est une grande machine que personne ne peut l'ignorer. Vous savez quoi, mon frère Philippe ? Aujourd'hui, vous avez suivi beaucoup de déclarations ou encore de présentations, entre guillemets, des programmes du gouvernement. Les gens ont cru que l'FCC devait rester distrait. Or, l'FCC fonctionne, travaille pour gagner les élections et non pour présenter un programme de 10 ans pour un quinquennat. Je voulais dire quoi, mon frère ? Non, vous savez, vous me posez la question, laissez-moi aussi le temps de répondre. J'ai dit ceci, ça, il faut retenir. Nous avons un mandat de 5 ans. On ne peut pas projeter un projet de 10 ans. Vous avez quelle intention pour le pays ? Là, vous attaquez à Félix Tshisekedi. Comme vous voulez. Mais vous, vous n'avez pas le programme jusque-là. Vous avez fait une conférence de presse, mais pas le programme. Mais je vous dis, mon frère, le moment venu, vous allez être surpris. Un programme des Congolais, ce n'est pas un programme de Didier Renex, de 10 ans pour un quinquennat. Ça, je vous dis clair. Et vous avez encore un autre programme. Vous avez suivi des programmes, mon frère. Ça me fait rire. Votre bilan, d'abord, votre bilan. Vous attaquez le programme des autres, votre bilan. Un bilan largement positif. Les chefs de l'État ont promis des routes. Vous avez des routes sur toute l'étendue du territoire national. Joseph Kabila Kabang, le père de la démocratie en Afrique centrale. Le deuxième Nelson Mandela, c'est Joseph Kabila Kabang. Et pour le programme du FCC, tranquillisez-vous. Vous aurez un programme où tout le monde va se retrouver. Oh, Moukoula, vous habitez Ngaaba. Vous savez que dans votre commune, il y a des coulouna. Vous ne pouvez pas marcher pendant la nuit. Il y a des machettes. On parle au jour des tramotinas. Ne vous trompez pas. Quand les gens parlent de Ngaaba, c'est une façon de chercher comment avoir du populisme. Ngaaba, c'est ma commune. Je suis né en Ngaaba, grandi en Ngaaba et je passe ma vie dans cette commune parce que j'ai un objectif que je vise dans cette commune. Mais quand les gens parlent de Koulouna, les Koulouna, je vous dis, c'est presque à travers la ville et la province de Kinshasa et non seulement dans la commune de Ngaaba et nous sommes en train de nous travailler pour que la commune de Ngaaba, notre pouvoir, revienne entre les mains des autochtones. Vous savez, à Ngaaba, nous avons un problème. Même un député provincial n'est pas de Ngaaba. D'où nous avons intérêt aujourd'hui. Je crois, demain, vous serez avec moi sur le terrain, vous verrez comment est-ce qu'avant mon collègue d'entrée de ratisser l'âge pour que nous puissions encore représenter demain la commune de Ngaaba avec les idées pour le développement de la commune. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui disent que votre bilan c'est Kabila, soutien Chadari et Kabila et votre héros national ? Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça ? Parce que jusque-là, il y a d'autres qui disent qu'il faut... vous savez aujourd'hui Kabila élevé Joseph Kabila au rang des héros nationaux. Je peux dire aujourd'hui que ça dépend. Ce n'est pas d'abord les titres qui comptent, mais au moins le respect de la Constitution que Joseph Kabila a honoré le peuple congolais. Quand il disait hier je respecterai la Constitution, il n'a pas été compris par les réactionnaires. Entre autres, si aujourd'hui nous voyons qu'il y a G7 qui existe, soi-disant ces gens-là disaient que Joseph Kabila ne veut pas de l'artenance à la République démocratique du Congo. C'est ça la création des G7. Et aujourd'hui je me pose des questions. La Constitution elle est respectée par Joseph Kabila Kabang. Est-ce que G7 va encore tenir son discours par rapport à la personne du chef de l'État au respect de la Constitution ? Hier, les gens ont dit Joseph Kabila dégage parce qu'il ne veut pas respecter la Constitution. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Le chef de l'État a honoré le peuple congolais. Étant donné qu'il a honoré le peuple, le peuple sait comment le récompenser en soutenant Chadari, le candidat du peuple, le candidat des nationalistes. C'est lui votre programme. C'est lui qui fait peur. C'est lui votre programme. Non, vous savez quoi ? Je vous dis les programmes on ne peut pas aujourd'hui présenter Emmanuel Chadari comme étant un programme des gouvernements. Non, Emmanuel Chadari c'est notre candidat. Emmanuel Chadari c'est notre produit. C'est produit consommable par le peuple congolais. Et le peuple congolais a entendu longtemps et dès qu'il a compris qu'il y a Chadari un messie qui est fidèle, loyal au chef de l'État Joseph Kabila Kabangé. Le peuple a compris que non. Comme Kabila a respecté la Constitution avec le FCC on ne peut que marcher de respect en respect. Et qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui disent que vous vous avez Chadari ne pèse pas c'est pour cela que vous avez chassé Katoumi hors de son pays. Si vous dites que Chadari ne pèse pas qui a ce pésé de voir un tel candidat pèse et l'autre ne pèse pas qui a ce pésé ou il y a encore un certificat où on attribue au candidat reconnu comme des poids lourds. Ça aussi c'est un problème. Vous voulez aujourd'hui qu'on vous dise que celui qui pèse c'est un héritier ou qui encore ? Vous voulez que celui qui pèse et que celui qui a été à la CPI c'est celui là qui pèse. Vous voulez qu'on vous dise que celui qui devrait être là un clandestin sans papier c'est celui là qu'on devait compter C'est pour cela que vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre lui ? Je vous dis ça c'est la justice congolaise qui fait son travail. Je ne suis pas le ministre de la justice pour me justifier ici. Vous ne l'avez pas arrêté ? Non mais je vous dis la République démocratique du Congo n'est pas une république bananière où on va autoriser tout le monde à entrer dans ces pays même s'il n'y a pas de papier un clandestin. Est-ce que selon vous Kishadar a le charisme de diriger ces pays ? Non je crois bien que mon frère Philippe je respecte beaucoup les vrais journaux. Une émission très suivie respectée même par la population. quand vous dites ça les gens vont se moquer de vous pour rien. Shadar un doctorant vous allez le comparer à quelqu'un qui n'a même pas été un cambiste ne fait-ce que ça ? Ne fait-ce que ça ? Quand les gens disent non il ne faut pas parler de l'expérience il me dit il n'y a plus d'importance d'avoir un diplôme dans ces pays parce qu'on encourage n'importe quoi. Pendant que on vous envoie à l'école vous avez préféré de rester à Matongue en Bruxelles. Là vous vous adressez à qui ? Mais dis l'héritier politique l'héritier que vous connaissez un héritier candidat président de la république il y a beaucoup de candidats à président de la république dont Chadag il est héritier de Kabila. Je vais vous dire une chose Ramaphosa est arrivé ici il reçoit Chadag ça devient un problème pour l'IDPES mais quand l'IDPES fléchit en Bruxelles auprès de Didier Rendes et Souros on observe Chadag est reçu par Ramaphosa ça devient un problème mais il ne faut pas oublier la politique c'est un rapport de force il faut qu'il y ait l'artenance le chef de l'état a même donné une leçon aux chefs des partis politiques qui doivent aussi faire la retenance dans les partis politiques nous allons aux élections notre programme sera bientôt dévoilé au peuple congolais parce que c'est une marchandise qui doit être consommée au peuple congolais on ne va pas le laisser comme ça mais nous vous disons au moins le 23 décembre nous allons battre une opposition en perte de vitesse une opposition qui ne sera jamais unie Aron Moukoula merci à moi de vous remercie c'était là Aron Moukoula co-fondateur de l'alliance des paysans indépendants partis chers à Kokoniangi c'est donc ici que prend fin cette édition du journal merci de la sympathique attention que vous nous avez accordé dans la commune de Ngaba ainsi que partout d'ailleurs dans le monde mesdames et messieurs ce journal est terminé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada